Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi des questions. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Et vous avez déjà fait une question concrète ? Quelle est-ce que vous avez apporté déjà aux chrétiens du Moyen-Orient ? Concrètement ? Je viens de le dire, alors, ça dépend où ils sont. Pour les chrétiens qui ont dû partir et qui ont tout perdu au nord de l'Irak. On a essentiellement développé ces trois choses que j'ai dit. Les colliers alimentaires. Ça vaut environ 50 euros. Un collier alimentaire, c'est 50 euros pour une famille pour un mois. Il y a 125 000 chrétiens qui ont fui. Les familles, c'est à peu près 5 personnes, ça fait 25 000 familles. 25 000 familles x 50 euros, ça fait 1,2 million d'euros par mois. C'est à peu près 1,2 million d'euros. C'est à peu près 1,2 million d'euros. C'est à peu près 1,2 million d'euros. 125 000 x 5. Ensuite il y a eu les loyers. à Erbil, à Nkawa, à Douk, dans plusieurs villes du Kurdistan. Et enfin il y a ces fameuses écoles, 8 écoles pour les enfants chrétiens réfugiés. Et puis après 8 écoles pour les enfants. C'est l'idée de leur permettre de survivre. C'est l'idée de leur permettre de rester. Mais c'est l'idée de leur permettre de rester. Si on les fait venir en Europe, c'est définitivement la fin du christianisme au Moyen-Orient. Et là pour le coup on joue le jeu de l'État islamique. Bien sûr il y a des endroits où il faut partir. Mais en général on peut se déplacer à l'intérieur du pays. En Syrie il y a 9 millions de déplacés. à l'intérieur du pays. Dans des endroits. Sécurisés. Il y a 5 millions de réfugiés syriens dans les pays limitrophs. Il faut les aider là-bas. Quand la gas sera terminée, ils pourront rentrer chez eux. Si on les fait venir en Europe, ils ne repartiront jamais. Donc c'est ce que nous faisons. On le fait pas par ideologie, on le fait parce que les évêques là-bas nous demandent de faire ça. Nous n'avons pas de ideologie, mais de la place. Les pays de l'Ottawa et les pays de l'Ottawa et les pays de nous demandent. C'est ce que je veux dire. Et j'aimerais dire que les pays de l'Ottawa et les pays de l'Ottawa et les pays de l'Ottawa, ont vu que les Français étaient très intéressés par ce qui se passait là-bas. Donc, par démagogie, ils ont fait des annonces. Mais dans la réalité, ils n'ont rien fait du tout. On ne donne pas de visa aux chrétiens. Les chrétiens veulent venir légalement avec des visas, mais on ne leur donne pas. Les chrétiens ne viennent pas illégalement, donc ils veulent légalement venir avec des visas, ils ne leur donnent pas de visa. Donc ils restent ceux qui ont traversé de manière illégale, ce sont tous les migrants musulmans qu'on a vu l'année dernière. Alors bien sûr, moi je suis un peu énervé de ce double langage. Mais d'un autre côté, encore une fois, tant mieux. Parce que nous, on veut les garder sur place. Je suis heureux que le gouvernement français ne les a pas tous fait partir. Mais je suis heureux que le gouvernement français ne les a pas tous fait partir. Oui. Oui. C'est une question. Nous assistons actuellement en Europe occidentale surtout et votre pays est touché aussi par une laïcisation extrême. On détruit des églises, on enlève des places publiques les symboles chrétiens, on enlève des sculptures chrétiennes catholiques. Et qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que ce n'est pas à cause de cette laïcisation que l'Occident devient insensible à ces persécutions, au sort des chrétiens ? Est-ce que je sache que c'est le seul pays, c'est la Hongrie qui s'inquiète de la persécution ? De fait, en Occident, on est dans un processus de laïcisation. Les autorités politiques participent de cela sans doute. Mais ce ne sont pas les autorités politiques qui empêchent les gens d'aller à la messe. Si la plupart des européens sont devenus indifférents à Dieu, Ce n'est pas la faute des autorités politiques. Ce n'est pas la faute des musulmans. Ce n'est pas la faute des musulmans. C'est eux-mêmes qui ont abandonné tout questionnement métaphysique. Alors bien sûr, on est dans un environnement culturel qui se moque du christianisme. Mais je ne pense pas que ce soit... Ce n'est pas ça qui est à l'origine de l'apostasie générale. C'est l'apostasie massif, on va dire, qui fait que les gens peuvent se moquer des chrétiens. Donc on est aujourd'hui dans un vide spirituel en Occident. Que l'islam va remplir. Mais à la limite, encore une fois, ce n'est pas la faute de l'islam. C'est notre faute à nous. Si nous sommes vraiment chrétiens, avec une identité profonde... Si nous sommes vraiment chrétiens, avec une identité profondeur... On pourrait dire que ces musulmans sans problème. ...mêmes des problèmes n'est pas la faute des musulmans. Le problème c'est qu'on ne sait plus qui on est. Donc on peut toujours chercher des responsables, mais... C'est un grand mystère. Mais c'est un grand mystère. Il y a eu une rupture dans la transmission. C'est un grand mystère. Pourquoi est-ce que d'un seul coup les gens se sont arrêtés de croire ? Aucune contrainte. Et pourtant ça s'est arrêté. Alors face à ça, deux choses. Rien ne dit que ce soit définitif. Dans l'histoire de l'Église, on sait bien qu'il y a des cycles. Si on prend par exemple la France au moment de la Révolution française... ...médiens, à la France au moment de la Révolution française... ...il y avait très peu de vocation religieuse et sacerdotale. ...à la France au moment de la Révolution française, il y avait peu de vocation religieuse et sacerdotale. ...pleins de monastères, vide. ...à la France au moment de la Révolution française. ...à la Révolution française, il y a eu une violente persecution. Et après le XIXe siècle, ça a été le siècle épiclant. Et ça a été le grand siècle missionnaire. On a exporté des missionnaires. Au début du XXe siècle, un missionnaire catholique sur deux dans le monde est français. Au début du XXe siècle, un deuxième missionnaire au monde était français. Donc ça peut revenir. Je me rappelle toujours ce que m'a dit l'archevêque de Bamako au Mali. Au Mali, 5% de chrétiens. Mais ils ont beaucoup d'enfants, donc il y a de plus en plus de chrétiens. Il faut l'agrandir, mais il a besoin d'argent. Il sait qu'en Occident on vend des églises. Il m'a dit, donnez-moi le prix de vente d'une église, ça me suffira. Mais il a dit, attention. Ne vendez pas trop vite. Aujourd'hui, il y a une église de la foi en Occident. Mais dans 50 ans, Vos descendants vous moudiront, si vous avez trop vendu. C'était en 2013. Donc il faut attendre 2063 pour savoir si c'est vrai. Mais c'est intéressant, que ce soit un africain qui nous dit ça. C'est le premier élément. Le deuxième élément, C'est que justement, paradoxalement, C'est que justement, paradoxalement, Cette présence croissant de l'islam chez nous, Éppen, que l'islam növekvue jelenléte n'aille, Peu réveiller les gens. Ébreszthet fel embereket. Et les emmener à se reposer des questions metafisiques. Et il faut qu'ils ont évoqué, Que les gens ont évoqué, Que les gens ont évoqué. Ou en positif, car on va voir des gens prier. Ou en positif, car ils le voyagent à des gens. Ou en negatif, car il y aura plus d'attentats. Ou en negatif, car il y a plus d'attentats. Ou en negatif, car il y a plus d'attentats. Et donc on risquerà de mourir à n'importe quel moment. Et donc si la mort est présente, On est obligé de s'en proposer des questions sur la vie. Et on peut dire que ce processus a déjà commencé. Et j'ai dit, que ce processus a déjà commencé. Pour le moment, de manière très faible. Mais je pense que ça va augmenter. Dans ce cas-là on pourrait imaginer que l'islam est un outil de la providence pour essayer de réveiller les européens qui sont plongés dans un profond commun spirituel. Bon, évidemment c'est une operation qui doit être douloureuse. Persze, c'est une operation qui doit être douloureuse. On verra. Meglátjons. Dernière question peut-être ? Autosé question. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et est-ce qu'on a déjà fait quelque chose pour que la situation se stabilise en Syrie et que ces gens ne doivent pas partir de chez eux et ne doivent pas venir ici ? Donc pour la stabilisation de la situation, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et bien c'est simple, il suffit de faire le contraire de ce qu'on a fait depuis six ans. C'est plus simple, il suffit de faire de l'équipe de l'équipe. Pour faire de nouveau les hommes aux rebelles djihadistes. Pour les États-Unis. Pour qu'ils puissent contrôler à nouveau le territoire. Et pour que les gens cessent de mourir. Ensuite aider la reconstrucción. Et là les gens ne partiront plus. Et ceux-là qui sont au Liban, voire même en Turquie rentreront. Et la pression migratoire baissera. En fait c'est assez simple. Mais elle est explique ça au président français. Et là je vous offre une photo dédicacée et un livre gratuit. C'est un livre. C'est un livre. une une révolte une révolte, une révolte de cette direction, de c'est un trésor de vous remerre de votre travail. C'est un travail! C'est un travail très important, c'est un travail très important pour la place. Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Je t'imais à tous ceux que vous trouvez une œuvre. C'est un travail avec toute la première nouvelle sur la salle. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, qu'on a dit, qu'on a dit, qu'on a dit, c'est ce que l'on a dit, c'est peu qui lui, ne l'aliment pas la personne, il y a l'aliment de l'aliment de l'aliment. Un genre de questions dans la traduction pour Sous-titrage STAFF C'est l'année dernière, il y avait un hét végén, il y avait un l'Haham, un pétriarchique-là, qui en Syrie-là, qui est un peu de la vie, qui est un peu de l'Haham, et quand il y avait une question de l'Haham, 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 il y avait une question de l'Haham. Il y avait un hét il y a deux a plus- وجué, il y a plus-téenne-là, il y avait un pétriarchique-là, il y avait une question de l'Haham, il y avait une question de l'Haham, il y avait l'hahaam, il y avait un peu de l'hahaam et n'a belongs à. Et, au final, on est une nouvelle, la prime de l'Haham, ils ont à l'Haham, ils ont, Si nous sommes en train de nous, nous essayons de nous faire de nous faire de nous, nous ne nous pas de la médiation, nous nous voulons nous faire de nous. C'est ce que nous pourrions, nous voulons nous faire de nous, nous voulons nous faire de nous. Et au point de nous ne voulait pas, on ne voulait pas de la régléité, mais c'est ce que nous avons besoin. C'est vraiment une fois, il y a des délais de la conférence, il y a des délais, il y a des délais, il y a des délais de la conférence, il y a des délais, il y a des délais. Nous avons un un grand débit de la fin de l'éducation, ça nous permettra de l'éducation. C'est-à-dire que nous avons eu de la fin de la fin de l'éducation, qui ne sont pas de la fin de l'éducation dans les deux dernières régions-là, nous sommes-là que nous sommes à la fin d'éducation, qui nous sommes aux attoins, qui sont à la fin de l'éducation, Ce n'est pas beaucoup de monde. 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 Merci. 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 Merci.